Bonjour à tous, c'est Bimba, et aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous le voyez sur le principe, et une fois, un jeu sorti sur Wii U, la console qui a lamentablement raté chez Nintendo, parce qu'il y a eu, je ne me souvienne pas, 10 millions de ventes, c'est moins vendu que la PS Vita, qu'il y a déjà un énorme tour, mais bon voilà, c'est un peu l'idée, donc développé et évité par Nintendo, évidemment, c'est une franchise Nintendo, par l'incroyable créateur Shigeru Miyamoto, celui qui a créé le concept de PCV, et c'est un jeu qui était sorti en juillet 2013, voilà, terminé, et qu'à savoir qu'en plus, c'est un jeu important quand même, on va continuer l'histoire, voilà, j'ai pas voulu vous montrer le premier jour, en fait c'est un jeu qui se trouve en jours, voilà, qui se dénuit en jours, mais le premier jour, en fait, c'est vraiment un objectif, c'est pas super intéressant, donc effectivement on va commencer le deuxième jour, c'est bien mieux, le scénario, je vais vous en parler, c'est en fait, donc là on est là un peu sur Francis Pitlune, en savoir quoi je le connais pas très bien, la Francis Pitlune, vous ne connaissez pas, c'est mon premier Pitlune, en fait, que je viens de faire, de l'aller sur Wii, je ne l'ai jamais fait, on le fait, et il faut savoir que le premier Pitlune était sorti pratiquement au line-up de la GameCube en 2020, pendant quelques semaines après la sortie de la GameCube, dans chaque région du monde, et Pitlune 2, alors Pitlune était reconnu comme un très très bon jeu, alors vraiment, il a eu des grosses, de très très bonnes descriptions, très bonnes critiques, Pitlune 2, qui était sorti en 2004, sur GameCube là encore, a eu de très très bonnes critiques aussi, il faut savoir que les deux premiers Pitlune ont été ressortis ensuite sur Wii, et qui était très bon aussi, tout simplement, donc là, avec la fonctionnalité WinModMinshoot, ça marche très très bien avec cette franchise, mais j'ai vu le mieux. Voilà, donc là, je vais faire le deuxième niveau, alors vous voyez, en fait, on est sur Terre, c'est assez marrant, parce qu'on a l'impression d'être vraiment dans le futur, loin dans le futur, ou bien loin dans le passé, mais plutôt loin dans le futur, parce qu'on va voir qu'il y a des objets humains à travers Google, et qu'en fait, on voit la dérive des continents, j'avais l'impression, ça c'est l'Antarctique, et ça c'est l'Ostrambique, et que les deux continents, avec la dérive des plaques, se sont collés, les deux continents, c'est assez marrant. Et là, en fait, l'objectif, c'est d'aller secourir sa petite pierre, parce que le scénario, c'est quoi ? C'est un peu toujours pareil dans le Pikmin, mais ce qui est marrant dans le Pikmin 3, c'est qu'on ne joue pas le Captain Olimar, qui est normalement le héros de la franchise. Là, on joue une nouvelle espèce, le Captain Olimar, c'est une espèce, j'oublie le nom de son peuple. Là, on joue des copailles, ça n'a rien à voir avec les copes de Captain Olimar, et bien, les copailles sont d'une autre planète, et comme Captain Olimar font de l'exploration spatiale, alors c'est important pour les copailles, puisqu'ils veulent chercher de la nourriture, en fait, dans un planète qui manque de nourriture, donc il va falloir en chercher sur une autre planète, et les copailles découvrent une planète dans laquelle il y a beaucoup de nourriture. Alors là, je vais vous dire qu'il y a plusieurs façons de jouer à Captain Olimar, mais là, je vais vous dire qu'avec la fonctionnalité Olimar, je ne suis qu'à savoir que j'avais commencé à jouer avec la fonctionnalité Gamepad et Tactics. J'ai joué sous l'écran Gamepad, ce qui était plutôt sympa, ça marchait bien. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais vous dire, avec la fonctionnalité Olimar, ce qui veut dire qu'il faudra, avec cette fonctionnalité-là, il va falloir regarder les deux écrans. Il y a les nourris, les... Il sait tout ce qui se passe, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il y a une installation ? Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Donc en fait, ça se joue avec les deux écrans. Donc c'est toujours difficile de capturer la view, parce qu'en fait, il y a deux écrans. Il y a bien l'écran de la télé plus l'écran de la tablette. Et sur l'écran de la tablette, en fait, on va voir la map, mais il y a plein d'infos que je peux avoir via l'écran du view. Par exemple, je peux faire ça. Et là, vous ne voyez rien, mais en fait, mon menu des options est sur Gamepad, c'est sur la tablette, voilà. Et donc j'ai des infos sur l'écran et tout ça. J'ai aussi des fichiers. Bon, là, vous ne pouvez pas les voir. Je ne sais pas si on peut... On peut les voir, non. Dans la maniabilité du Moklinchuk, en fait, c'est très difficile. Il faudrait que je capture le Gamepad, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc je ne vais pas le faire. Voilà. Donc là, l'idée, c'est... je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais en fait, les copains trouvent la Terre, et malheureusement, leur vaisseau va mal atterrir. Et donc le vaisseau va se retrouver à un endroit, et les trois cosmonautes vont se retrouver à trois endroits différents aussi. Il va falloir, en fait, avec notre nouveau ego qui s'appellera, et qu'un copain essayer de... de retrouver... c'est pas tout. Enfin, c'est plutôt équipé. A savoir aussi qu'on a perdu, malheureusement, dans le crash du vaisseau, le crash partiel, parce que le vaisseau va très bien quand même, mais il a perdu des fonctionnalités à travers la planète, notamment la fameuse clé suprame limite, qui permettait de passer en hyper vitesse, à la vitesse de la lumière, plus que la vitesse de la lumière d'ailleurs, suprame limite, qui permet en fait de revenir sur sa planète. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire sur la production, à savoir que Picnic, donc c'est une... Ah, il connaît ! C'est une création de Shigeru Miyamoto, en termes de concept, c'est la création de Shigeru Miyamoto, mais plus que ça. Voilà. Et là, on nous donne, en fait, le fichier nous donne des points. Alors, à savoir que les Picnic ne peuvent pas aller dans l'eau, je vais le mettre là, comme ça, et moi par contre, quand je peux aller dans l'eau, parce que je suis un cosmologue, je peux aller dans l'eau, faire ça... Par exemple, je peux prendre ça... Hop ! Et là, il faut que je regarde le Gamepad, donc on m'explique sur le Gamepad. Ah non, non, là, c'est écrit. Attaquer le par derrière pour prendre l'encontrement. Donc on me donne des petits conseils, mais aussi, il va falloir les prendre, s'afficher, parce que ça peut nous donner des nouveautés de gameplay. qui est un peu simple. Euh... Notamment, euh... Notamment la roulade, la fameuse roulade, qui va être plutôt sympa. Il y a d'autres fonctionnalités que vous avez, mais je vous ai oublié, donc... Voilà. C'est un peu l'idée. Donc oui, c'est vraiment le fantasme... Ce jeu, c'est le fantasme ultime de Shigao Miyamoto, parce que, en fait, le rêve de Miyamoto, c'était de pouvoir être minuscule et de se promener dans son propre jardin, et de regarder tous les détails entre les plantes, entre les insectes, etc. Donc lui, en fait, voilà, le conseil qu'on nous donne, c'est d'aller me l'affronter, le dôme, bon, ce ne sera grave, de le péter comme ça, et on va le récupérer. Récupérer les ennemis, le cadavre des ennemis, ça nous permettra d'avoir d'autres équipements, certainement. Je vais prendre aussi la fleur, et ça aussi, ça permet d'augmenter mon armée, vous allez voir... Je pense qu'en fait, les autres ont fini au niveau... Je ne sais pas... Je ne sais pas où ils sont... le méchi. Et je vais permettre de détruire des ennemis, ou récupérer... euh... récupérer l'espèce de police, des plantes, là, ça va me permettre, en fait, de récupérer encore plus des pipelines. C'est de la nourriture, en fait, pour que le vaisseau puisse me créer des nouveaux pipelines, certainement. Voilà. Là, maintenant, j'en ai 30. C'est très bien. Je ne sais même pas ce qu'il est par exemple. Regardez, l'instant, c'est vraiment magnifique. Là, on était sur Nilly en 2010, et en fait, ce pipeline 3, il est sorti, enfin, 10 ans après le pipeline 2, donc c'était cool de faire un pipeline deux générations de consoles après, et il fallait qu'il y ait des vraies générations. Franchement, en fait, c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'être dans un jardin, il y a vraiment des détails au niveau environnement, pour que, vraiment, c'est pratiquement... Rien qu'au niveau de l'ambiance graphique, c'est vraiment une vraie amélioration. Alors là, je ne l'attaque pas de dos, donc ce n'est pas très bien. Normalement, on aurait dû l'attaquer de dos. Là, je suis en train de faire mes pipelines, parce qu'en fait, je n'ai pas attaqué de dos au départ. Ça, ce n'est pas bien. Surtout qu'il était en train de dormir, donc en fait, j'avais tout le temps de le faire. Et ensuite, on va essayer plutôt ce truc, tout ce mur. Voilà, tout simplement. Et l'idée de ce jeu, c'est que c'est un vrai jeu de gestion. On va essayer de gérer toute son armée de pipelines pour faire différentes tâches dans le jeu, pour enseigner le design. Parce qu'en fait, nous, cosmonautes, on peut surtout donner des ordres. Mais on peut pas forcément faire... On aura besoin de pipelines pour faire toutes les actions. Donc ça, c'est un mur que je ne peux pas casser. Et je peux regarder aussi ma carte. Alors, ma carte là, elle est sur mon Genpan. Donc je ne vais pas voir. Mais c'est un peu l'idée. Ce mur aussi, on ne peut rien y faire. Le mur électrique, là, on aura besoin de nouveaux trucs pour le faire. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le fantasme. Ce jeu-là, cette franchise-là, c'est vraiment le fantasme ultime de Yamamoto. Je pense que c'est d'ailleurs... Évidemment, Yamamoto, c'est le créateur aussi de Mario et Zelda. Mais je pense que... Évidemment, plus de succès. Mais lui-même, en tant que créateur, je pense que c'est sa série préférée. Parce que c'est vraiment la série où il a sa franchise où on atteint son fantasme ultime de se le placer en tant que personnage de l'université dans un jardin énorme où on peut visiter tous les détails dans l'arrière. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se mettre à l'abri. C'est ça. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Mais effectivement, on peut se mettre à l'abri des plantes contre les ennemis qui, pour ça, à sa salle, ne peut pas nous voir. 30 mois. Voilà. Et là, on nous montre Britannique, donc mon petit pierre qui se trouve ici. C'est là où il va falloir la retrouver. 30 mois. Alors, l'idée de Miyamoto sur cette série, c'est de faire euh... de faire du scoring, en fait. C'est assez marrant parce que, en fait, sa franchise, il a vraiment conçu comme... avec passion. et lui, c'est... Miyamoto, c'est un... un... comment dire... un passionné des jeux vidéo des années 70-80, j'allais dire, même presque des années 70. Où, en fait, l'important, dans ce jeu-là, de l'époque, c'était de faire du scoring. Et sa série Kiklim est vraiment imbidée de cette... de cette... de cette façon de... de concevoir les jeux vidéo. Et c'est important, ce que je dis là, parce qu'en fait, ce jeu-là, en fait, il faut... il faut le recommencer... euh... en fait, c'est vraiment un jeu à... un repère à chaque fois pour essayer de faire le meilleur score. C'est pas des jeux, forcément, qui ont une énorme juridique. Euh... donc, en gros, dans ce Kiklim 3, à juste revenir, il y a une dizaine d'heures. Il y a dix heures, on va voir en gros. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on va nous expliquer que... en fait, le jeu est timé. Donc, vous voyez la barre au-dessus. C'est un... barre au-dessus, on nous montre... euh... la journée. Le temps de la journée. Voilà. On est déjà au milieu de la journée. Et donc, en fait, chaque jour est timé. Il va falloir faire... euh... chaque jour. Et... il ne faut pas trop patienter, parce qu'effectivement, il faut absolument essayer de... euh... de... comment dire... de... de récupérer... plein... plein de choses. C'est important. Donc là, voilà, on voit des bruits en vert. Ah voilà. Et là, on trouve un nouveau WC. Bon. Et là... Ah oui, d'accord. Et là, on trouve un nouvel ennemi. Voilà. Donc on va essayer de l'éviter. Voilà. Et là, il est évité, il est arrivé. Et voilà. Et là, en fait, on a délivré un nouveau type de pipeline, donc des pipeline roches, des pipeline gris noir, on va dire. Euh... qui n'existait pas dans la franchise, qui euh... 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 qui s'utilisent comme des gros rochers, qui peuvent péter euh... le verre, en fait. Tout ce qui est à base de verre. Voilà. À savoir qu'évidemment, euh... les matériaux de l'environnement dans ce... dans ce... dans ces... dans pikmins, la franchise pikmin, euh... sont très détaillés, et chacun ont leur propriété, hein. Chaque matériau, leur propriété, et les pikmins que l'on aura, chaque type de pikmin que l'on aura, ont eux aussi différentes propriétés euh... qui pourront euh... pourront être utilisées pour ces fameux matériaux. Donc c'est... en termes de game design, on a un jeu quand même extrêmement détaillé, la franchise pikmini, et Pikmin 3 ne déroge pas à la règle, en étant peut-être même plus détaillé que les deux premiers Pikmin. Voilà, et là on nous montre qu'effectivement on va avoir un nouveau type de Pikmin, à savoir que ce Pikmin 3 va nous présenter deux nouveaux types de Pikmin, c'est le Pikmin où il y aura le plus de types de Pikmin dans son jeu, on aura droit à 5 types de Pikmin dans ce Pikmin 3, donc on aura les inévitables... C'est vrai qu'on est au début du jeu, donc c'est un gros budget officiel. Ah oui, le Drake vient de récupérer un nouveau fruit, donc évidemment je me suis coupé, mais les fruits vont être essentiels pour ce jeu, il va falloir en récupérer pour avoir de la nourriture, parce qu'en fait, vous allez voir, quand la journée se finit, on arrive au soir et donc on va fuir de la planète, parce que le soir, en fait, les animaux deviennent très dangereux, donc on est obligé de partir la nuit, et la nuit, c'est le moment où on va manger, évidemment, tout simplement consommer les produits que l'on récupère sur cette planète, et on va être obligé d'avoir une bouteille, en fait, on va consommer une bouteille par jour, donc effectivement le jeu est timé, le jeu est timé à sa façon, et donc il va falloir, c'est pour ça qu'il va falloir, pas faire n'importe quoi, parce que si on n'a plus de bouteille, à consommer en fin de journée, la nuit, le jeu, c'est émover, tout simplement. On va être obligé de recommencer le jeu, donc le jeu est vraiment timé, il faut faire attention, c'est un jeu qui a quand même un certain de sa lag, il faut faire vraiment attention. Là on nous explique, voilà, on lui donne un petit avis, c'est un genre comme la roche, donc évidemment, voilà, on va essayer de leur récupérer les timé, alors évidemment moi c'est mon deuxième parcours, donc je suis un peu plus rapide que la première fois. Alors je pense que là, vous voyez en bas à droite, on montre les différents types de timé, et je vais pouvoir changer entre les petits. Là on me montre effectivement, avec ce petit prix là, je vais pouvoir le lancer pour briser le verre, tout simplement. Bon, on va y aller vite. Ok. Voilà. Donc là on voit les propriétés de les nouveaux piquines, en fait, les piquines noires, ça va être un peu les piquines les plus puissants, qu'il faudra utiliser vraiment bien, parce qu'en fait, ces piquines noires, leurs propriétés surtout, c'est que c'est aux premiers lancés qui sont très puissants, donc c'est aux premiers lancés qu'il va falloir les lancer, simplement, les utiliser. Par contre, je n'ai pas lu les conseils là, parce qu'en fait, il y a des conseils que je ne vous rappelle plus, mais je n'en ai pas encore. Et en fait, c'est au premier lancer, vous voyez en fait, quand ils continuent à frapper, ils font des voulets voulets qui sont moins importants. Voilà, et là on va pouvoir frapper... Ah, il faut que je l'essaye de... Ah, c'est bon, c'est bon. Et là, ils ont réussi, tant mieux, de pouvoir récupérer les camis. Encore un conseil, évidemment, ils provoquent d'importance des voulets, si on les lance directement sur quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est sur le premier lancer qu'ils sont forts, en fait. Et ce qu'on nous explique, ça va être les piquines les plus puissants du jeu. A savoir que les piquines rouges, donc c'est un peu les piquines de base, bonne performance générale, ça va être plutôt nos piquines combattants d'ailleurs, parce qu'en fait, quand les attaques à l'ennemi, ils se collent sur l'ennemi pour les mordre. Donc effectivement, ils sont vraiment, quand même très puissants. Ils sont quand même très puissants, et il faut savoir qu'ils sont insensibles au feu, on va nous l'expliquer dans le jeu. Alors moi, comme c'était mon premier piquine, je ne le savais pas, donc je ne l'ai pas compris au départ. Et ceux qui connaissent la franchise savaient d'ores et déjà qu'en fait, les piquines rouges sont insensibles au feu. Donc en fait, les piquines qui ont vraiment chacun leur propriété, à savoir qu'en fait, il y a aussi chacun sa propriété au niveau de son poids, avec les piquines. Évidemment, c'est ceux-là qui l'utilisent. Et voilà, je vais récupérer la piquine. Ça aussi, j'avais déjà une nouvelle pique, bien sûr, pas du tout, parce que dans Ticking Go, en fait, on a déjà utilisé deux cosmonautes. Dans Ticking Go, on va avoir trois cosmonautes à gérer, en fait. Et on va pouvoir former deux différentes équipes de Wii dans tout ça, tout de suite, dans ce jeu-là. En fait, cette fois-ci, ce sera avec trois cosmonautes. Je ne sais plus si j'ai fini mon introduction par rapport à Miyamoto. Au départ, c'est un jeu qui devait certainement sortir sur Wii, puisque Miyamoto l'avait utilisé dès 2007. Mais finalement, en termes de concept, Miyamoto n'avait pas fini de le terminer. Donc finalement, ça a pris un peu de retard en termes de développement. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et là, on nous explique que d'abord, on lance du panier, et ensuite, on fait une armée pour du panier, simplement. Appuie sur moi. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Donc là, il va falloir appuyer sur moi pour changer de mémoire. Voilà, et on répartit les tas. Donc c'est un vrai jeu de gestion pour recours. Voilà, c'est terminé. Je peux utiliser Britannique pour accueillir tout le monde. Et maintenant, j'ai deux cosmonautes et je peux faire... Qu'est-ce qu'il y a de tout ? Voilà, et par exemple, je trouverais un Lela. Et c'est vrai qu'on est plutôt vers la fin de la journée. Donc à la limite, on ne va pas le faire pour l'instant. Et on va retourner au vaisseau, simplement. Voilà. J'aimerais juste vous montrer aussi une fin de journée pour vous montrer comment ça se passe. Mais vous voyez... Alors, bon, je vais parler de l'endographie. Moi, j'ai vraiment aimé les détails. Il y a même des petites... On voit qu'il y a un petit vent qui déplace parfois les plantes. Enfin, il y a vraiment eu un travail énorme sur les plantes. C'est ça, c'est surtout l'environnement qui est vraiment magnifique. Après, le chara-design des personnages et des créatures est assez cartoon. On aime ou on n'aime pas, mais ça va bien avec l'ambiance du jeu. Et surtout les plantes qui sont magnifiques. C'est vraiment l'environnement qui est régulier. Voilà. Donc là, on a effectivement encore dans le débat du ciel. Donc on nous explique un peu les tenants et les habitants qui sortent du jeu. Voilà. Donc là, on nous explique la nuit. Il faut absolument que toutes nous soient proches de leur vaisseau. Tout simplement. Ou alors proches de nous. Ils restent dans notre armée. S'ils ne sont pas dans ces deux cas-là, ils vont mourir. Simplement, la nuit, ils vont se faire bouffer par les créatures. Il ne faut pas faire n'importe quoi à la fin de la nuit. Il faut vraiment gérer le temps que l'on nous donne, tout simplement. Euh... Je fais un petit peu ça d'ailleurs. Bon, tout cas, c'est cher. Ah ! C'est nul ! Voilà, merci. Le Gameplay Remote Game Shoot, il est vraiment très bon. Je préfère même au Gameplay Gamepad où on est obligé d'utiliser le stylet. Alors, je ne savais pas, quand le jeu est sorti, le Gameplay Gamepad n'était vraiment pas bon. Pas, n'était pas bon. Il manquait le gameplay au stylet. Il manquait le gameplay tactile quoi. Ça, c'est super bizarre. Voilà, j'ai fait un peu une pente. Et là, j'ai fait une cible. Voilà, merci. Donc, en fait, je conseille pour ce jeu le Gameplay Remote Game Shoot qui est vraiment très bon. Donc, en termes d'animation, on est très bien. Je voulais aussi dire qu'à un moment, on va avoir... En fait, on peut avoir dans son armée 100 coups nuits. Donc, ça, c'est quand même important de les lire. Donc, on va faire tout ça. Voilà. Donc, en termes d'animation, en fait, on n'aura jamais de plantage de la console en fait. En tout cas, ça ne va jamais ramer alors qu'on peut avoir 100 picnines dans l'armée. Et en termes d'animation, bon, l'animation est très bonne. D'ailleurs, je trouve que les peintures ressemblent vraiment à des espèces d'animaux quoi. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans la nature, simplement. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, donc là, on nous explique qu'il y a un nouveau signal et qu'il va falloir y aller pour récupérer quelque chose. Voilà. Hop. Et là, nouveau conseil. Donc, effectivement, on pourrait utiliser le Gamepad pour aller... Et utiliser la map du Gamepad pour savoir où elle est. Et connaître un nouvel objectif. Tout simplement, on se joue entre l'écran de la télévision et le Gamepad. C'est simple. C'est fait comme ça. Moi, je ne suis pas ultra fan du fait d'avoir deux écrans comme ça. Bon. On va arrêter. Alors, attention. Cet ennemi, en fait, on ne le connaît pas au début. Mais l'idée, c'est que prince du feu. Il est un peu chiant. Mais pour l'instant, on ne va pas y aller. Et on va tout de suite revenir à notre vaisseau. Et là, on voit effectivement que la glace, c'est la fin de la journée. Et qu'en fait, il faut récupérer toutes ces petites lignes. Et repartir, en fait, sortir de l'orbite de la planète. Pour dormir. Voilà. C'est comme ça que va se jouer le jeu. Avec effectivement... Avec... C'est vraiment un jeu de gestion. Il va falloir accomplir des tâches la journée. Et surtout, regarder le temps qu'il vous reste pour accomplir ses tâches. Et surtout, ne pas faire n'importe quoi. Sinon, on perd toute cette petite ligne. On perd toute son armée. Il va falloir... Et on perd du temps à vouloir se recréer une armée, en fait. Et le temps, c'est important. Puisque la nourriture est importante dans ce jeu. Étant donné que c'est notre timer, finalement, la nourriture. Parce qu'il n'y a pas des fruits en unité dans le jeu. Il y a des fruits en termes... Un nombre défini. Et si on a plus de fruits, il va falloir en chercher. Il y aura de moins en moins de fruits à chercher, en fait. Il faut faire vraiment attention. C'est vraiment un jeu qui a quand même un nombre de jours limité. Il va falloir quand même... Ce n'est pas même plus un jeu ultra dur. Ce n'est pas même plus un jeu ultra exigeant sur sa nourriture à consommant. Il y a quand même assez de fruits pour pouvoir finir le jeu. de façon aisée, on va dire. Mais il faut vraiment faire attention et ne pas faire n'importe quoi. Notamment sur la gestion de son armée. Il ne faut pas perdre cette pipeline n'importe comment, quoi. Il faut vraiment limiter le nombre de morts de pipeline, quoi. Sinon, on va perdre du temps. Voilà. Et donc, c'est assez marrant, cette façon de perdre des pipeline 3. Alors, je ne connais pas très bien des pipeline 2. Mais dans le premier pipeline, en fait, le timer, ça se résumait à 30 jours. Il fallait vraiment finir le jeu en 30 jours. et récupérer ses pièces de vaisseaux en 30 jours. Alors que là, le nombre de jours n'est pas limité. Par contre, effectivement, le nombre de fruits est limité. Voilà, simplement. Donc des fruits limités qui a une conséquence sur le nombre de... comme vous l'avez vu, le nombre de bouteilles que l'on pourra se créer. On est obligé de consommer une bouteille par jour. Et là, on a le journal de bord, qui vous explique un peu les résumés de ce que l'on a réalisé dans la journée. Voilà. Donc là, l'objectif principal du deuxième jour, c'est d'aller dans ce nouveau signal qu'on a détecté. C'est plus simple. Donc je n'ai pas parlé au niveau de l'ambiance musicale. C'est correct. Ça s'immerge bien avec le jeu. Voilà. Mais ça fait le taf, mais sans plus. En termes d'ambiance musicale, ce n'est pas non plus extraordinaire. Après, on a aussi le fait que nos chers aliens, nos chers copains, ils parlent une langue que l'on ne comprend pas. Heureusement, c'est traduit. Voilà. Et ça permet de nous immerger un peu dans le délire d'extraterrestres qui explore notre propre planète, la planète Terre. Voilà, c'est ça qui est assez marrant. Simplement. Donc ça fait le taf en termes d'ambiance musicale, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Maintenant, ça fait vraiment le taf. On sent que Nintendo, c'est quand même des gens expérimentés, évidemment. Et la musique va varier entre les phases calmes et les phases intenses. Et ça marche bien, évidemment. Comme toujours avec Nintendo. Donc, voilà. Et là, maintenant, je vais parler des designs. Vous avez bien compris. On a eu deux zones. Je vais en parler. de ça. Donc là, on va plutôt atterrir en Australie. Parce que le signal vient de l'Australie. Il y en a un objectif principal en Australie. Donc on va le faire. Simplement, il va falloir qu'on va revenir dans les zones parce qu'on va récupérer des nouveaux types de pupilles qui auront des nouvelles propriétés qui vont nous permettre de progresser dans de nouvelles zones qui étaient inaccessibles à l'étard. J'ai envie de dire, c'est du classique dans les jeux de cardio. Donc là, je vais récupérer tous mes pupilles. Évidemment, à un moment, on aura des armées qui seront plus de 100 pupilles. Donc évidemment, il va falloir faire un choix sur les petits qu'on va pouvoir récupérer le jeu. Simplement. Il va falloir aller dans la question. À savoir que la caméra, elle n'est pas totalement libre. On peut juste se ramener vers le dos du personnage. Alors là, ce que je peux faire, c'est faire ça. C'est disperser et pouvoir récupérer dans l'eau des petits conseils. Ce sont de bons combattants. Voilà. Les petits groupes sont des bons combattants. À mon avis, sur cette présentation, je ne vais pas pouvoir vous présenter d'autres choses. Sur l'autre rive, il va y avoir des boutons à récupérer. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire. On nous donne un conseil. Il va falloir créer une nouvelle armée à la Britannique pour récupérer ces fameux... Là, il essaie de nous balancer du feu. En termes de game design, le jeu est vraiment très très bon. Les nouveaux types de picking apportent évidemment de l'approfondissement dans le gameplay. Les créatures sont vraiment... Il y a différents types de créatures. Le gestère est vraiment très très sympa. Le game design du niveau est aussi très varié. Ça va être plutôt cool à parcourir parce qu'il y a plein de choses à faire et là, il y a vraiment différentes choses à faire. Et moi, je vais prendre mon combattant. Alors, il faut savoir qu'ils sont insensibles au feu. Donc, c'est le game rouge qui va pouvoir l'utiliser contre lui, évidemment. Voilà. Comme ils sont insensibles au feu, ça marche. Voilà. Et au début, on ne sait pas. Moi, je ne le savais pas. Donc, effectivement, je me suis fait avoir. Et j'ai perdu beaucoup de picking noir parce qu'ils sont insensibles au feu. C'est l'idée, évidemment. Donc là, mur électrique. Je ne peux rien faire. A savoir que j'aurais pu utiliser cette plante aussi pour me cacher. Donc, beaucoup de variété. Vraiment, c'est super bien fait. Le petit défaut, il faut quand même le dire, c'est qu'on est dans picking 3, on est le picking nouvelle génération et en fait, il n'y a que 5 zones à parcourir. Voilà. Simplement. C'est 4 zones plus une grosse zone, pas une grosse... pas de gosse. Donc, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc là, je vais mettre Brutalmine ici. Et je vais lui donner plein de picking. Voilà. Je vais utiliser ma Brutalmine pour acheter le cache. Ah ouais. Donc déjà, il y a ça. Voilà. Donc effectivement, vous voyez, il y a vraiment différentes tâches à faire. Donc effectivement, on n'est pas vraiment... On ne s'ennuie jamais dans ce jeu. Dans les 10 heures de durée de vie du jeu, on ne s'emmerde jamais. C'est vraiment super sympa à parcourir. À chaque fois, il y a des nouvelles énigmes. En fait, les énigmes vont vraiment se varier, même entre les différentes zones. Donc on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment varié, quoi. C'est qu'il faut vraiment expliquer. Donc on est déjà au quart de journée. Donc là, par exemple, à un moment, là, mes picking, ils étaient plus loin. Ils étaient éloignés de moi. Donc vous ne pouvez pas les lancer. Ça, c'est important aussi, parce qu'il va falloir bien gérer ça, notamment dans les combats de boss. Et là, j'ai pris mes ponts, c'est ça ? Et là, j'ai pris mes ponts, c'est ça ? Voilà. Et là, je prends Raph. Il faudra faire très attention, parce que parfois, il y aura peut-être des petits problèmes d'IA. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau, parfois, les picking vont prendre un chemin qui est un peu nul, lorsqu'on va se déplacer, et ils vont parfois se noyer tout simplement. Donc ça, c'est des petits problèmes d'IA. Mais c'est un petit défaut de l'IA. Je ne vais pas le compter comme un gros défaut, mais parfois, ça va être un peu agaçant, parce qu'on va perdre des soldats dans son armée pour rien, fortement. Et donc ça, c'est un peu dérangeant. Alors, je viens de faire quand même une petite erreur, c'est-à-dire que je suis en train d'augmenter mon armée de pick-up rouge, mais pas mon armée de pick-up noire. Et ça, c'est pas très bon, en fait. C'est pas vraiment très important à ça aussi. Les zones en soi, les 5 zones en soi sont vraiment très variées, notamment la Dolphinel qui est une espèce d'énorme zone challenge. Donc ça, c'est plutôt sympathique, je ne dis pas le contraire. mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a que 5 zones. Elles sont assez grandes, hein. Bon, la zone finale qui est une espèce d'énorme zone challenge est plutôt petite, mais les 5 zones sont plutôt sympathiques à parcourir. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a que 5 zones. En fait, c'est lié à la juridité, c'est-à-dire que la juridité du jeu est un peu trop faible, pour un pick-mean qui sort 10h après le pick-mean 2, je crois que les deux fois le pick-mean n'auront pas la même juridité, quoi. C'est ça qui est un peu embêtant, forcément. C'est ça qu'il faut remarquer. Mais par contre, voilà, le bestiaire, j'en ai parlé, il est assez varié contre les 10h de lundi, et les combats de boss, surtout, si j'en parle, les boss sont vraiment sympathiques. Il y a 5 boss dans le jeu, alors les boss sont plutôt aisés, et sont plutôt sympathiques à affronter, et ça nous apprend surtout pour les boss à comprendre encore mieux le gameplay du jeu. Le gameplay est vraiment réussi, c'est vraiment très très nettoyé. Voilà, c'est bon. Et là, en fait, c'est le journal de bord de Captain Olumar. Au début, on ne comprend pas très bien ce que c'est son journal de bord, on va le comprendre après. Je pense que les fans ont compris dès que le journal de bord qu'on est avec Captain Olumar, mais effectivement, oui, Captain Olumar est dans le jeu, et en fait est un personnage, un PNJ du jeu. Donc c'est assez marrant la façon dont ils ont écrit le script du jeu, c'est assez... c'est assez drôle effectivement, donc le script est assez original. Je ne dis pas, évidemment, c'est un jeu Nintendo, et la franchise Kutlin... Comment dire ? Le principal de la franchise Kutlin n'est pas dans ce scénario, mais c'est vrai que le script est quand même assez marrant, assez bien utile. Et là, on est déjà dès le premier boss. C'est marrant parce que c'est plutôt le quatrième ou le cinquième jour que j'ai... Peut-être qu'à le quatrième jour que j'ai apporté ce premier boss. Alors là, on voit en fait que ce boss est en vert. Et ça, c'est important. Ah, c'est un petit problème de détection de mouvement, j'ai l'impression. Ah oui. Je vais arrêter de me... Voilà. Ah 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 ! Bon là, je fais n'importe quoi. Mais là, je pense que mes roues ne servent à rien. Et là, il y a une âge où il est mort. Voilà. Parce que là, en fait, c'est le premier lancer qui est important. Là, je fais n'importe quoi. Ah, là, je suis en train de perdre du tout. Donc c'est pas top ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc là, l'idée, c'est... Ouais, les boss sont vraiment sympathiques à affronter. Là, il y a un petit conseil. Je vais le prendre. Voilà. Là, je fais n'importe quoi. À savoir qu'en fait, le boss va conserver ses dégâts qu'on lui a fait en fin de journée. C'est-à-dire que quand la journée se termine et qu'on repart dans son vaisseau, on revient le lendemain, en fait, le boss n'a pas récupéré de ses dégâts, en fait. Les dégâts sont sauvegardés. Donc là, c'est plutôt cool. Et là, en fait, j'ai pas assez de... de pipeline noire. Ah, là, c'est n'importe quoi. J'ai un problème de protection du monde. Donc là, c'est pas cool. C'est tout noir, hein. Ouais, j'ai plus que ça qui coule noir, hein. Donc là, j'ai fait... Ah, là, 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 je fais n'importe quoi. Donc voilà. Là, je fais n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer. Et surtout, il faut se faire beaucoup plus de... Ah, là, 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 là... Ha ha, je fais n'importe quoi ! Je fais n'importe quoi. Donc là vous voyez comment il ne faut pas jouer tout simplement. Parce que là en fait je n'ai pas assez de pique-nigre, c'est un peu le bordel. Donc en fait là normalement je devrais même arrêter parce que là... Je ne sais pas si... Ah la la ! J'ai plus le titu de... Ok, ok. Là je vais faire n'importe quoi, on va essayer de... Ah zut, elle est où ? Elle a sorti ! Ah elle a sorti ! Elle a sorti ! Elle a sorti ! Elle a sorti ! Ce n'était pas bon, ce n'était pas bon du tout, ce n'était pas un gros fake de ma part. Mais vous voyez voilà, les boss sont quand même plutôt cool. Mais il faut vraiment que je me fasse une armée quoi. Fortement. Donc là je vais essayer de lui faire une armée de Pikmin. En fait là vraiment j'ai... Je n'ai plus rien là ! Je n'ai plus de Pikmin noir ! Donc là j'ai quand même très mal joué. C'est quand même à signaler. Je vais essayer de lutter des ennemis je pense. C'est quand même le mieux à faire. Alors à savoir que les ennemis reviennent après un certain temps, enfin ils sont morts. Evidemment pour nous permettre de recréer une armée. Donc Pikmin est franche. Voilà. Donc j'ai quand même quelques problèmes. Voilà. Bon de toute façon je l'ai à peu près publié sur ce que je voulais dire. Le game game est très bon. C'est le fait juste d'avoir trop peu de zones dans ce jeu. Après voilà, c'est la vision de Miyamoto. Ça ne doit pas être un jeu qui a une énorme durée de vie. Et ce qu'on aurait aimé c'est que vraiment en termes de zones, on est beaucoup plus de zones quoi. Qu'on étende carrément le monde du jeu quoi tout simplement. C'est ça que je pense qu'on aurait aimé sur ce jeu. Mais bon, c'est pas la vision de Miyamoto qui veut en faire toujours un jeu à scoring, c'est à dire avec une faible durée de vie, qui est facile à refaire quoi tout simplement. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est sa vision donc c'est débattable. Ensuite, en termes de difficultés, je vous ai montré, le jeu a du challenge. Il faut vraiment gérer correctement son armée. Et c'est à dire qu'en fait, il faut vraiment aussi... Comment dire ? Il faut faire plusieurs types de Pikmins. Là j'avais trop de Pikmins rouges en fait. Et mon Pikmins et mes Pikmins rouges ne peuvent pas faire grand chose contre le post. Et j'ai plus de Pikmins noirs. Donc effectivement, c'est un problème. Donc là, je vais passer mon temps plutôt à apporter de Pikmins noirs simplement. Donc là, on est en fin de journée. Il n'a pas fait grand chose sur cette journée. Ce n'est pas très bien. Je vais regarder s'il y a des choses ici. Qu'est-ce que faire ? Parce que là, effectivement, il ne fait plus pas grand chose. Donc ce n'est pas assez de Pikmins noirs. Donc effectivement, il n'a pas le droit de... de ravi de ta vie en Pikmins noirs. Donc là, vous voyez que j'ai un peu n'importe quoi. Alors, j'ai juste parlé des autres types de Pikmins. J'ai parlé de mes difficultés. Le challenge est vraiment bon. Ce n'est pas du tout facile. C'est un jeu, quand même, assez difficile vers la fin. Surtout les Koumat Boss sont vraiment compliqués. On va perdre beaucoup de Pikmins. Il va falloir vraiment être très très bon dans sa gestion. Vous voyez, parfois, moi, je ne suis pas extrêmement bon. Il faut vraiment faire attention. Et là, je crois qu'on est en fin de journée. Donc ça, ce n'est pas super cool ce que je fais. Donc là, normalement, je pourrais prendre Raph. Ah ! J'ai vraiment mis vraiment mal. Et c'est triste. Cote de voir ça. Attends, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. C'est dommage. Je vais retourner au vaisseau. C'est dommage. On va se finir comme ça. Je vais surtout parler des différents types d'utilis. Je n'en ai pas parlé. Donc on a la Pikmine rouge, comme je vous l'ai dit. Le Pikmine jaune est le plus léger. Ce n'est pas sa propriété principale dans ce jeu. C'est le fait qu'il soit insensible à l'électricité. Et surtout qu'il soit conducteur. Donc ça va vous permettre de rétablir le courant. Ah ! Je suis à 35 sur 36. Et là, c'est vraiment un fiasco à ma journée. J'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas voulu battre le boss. C'est vraiment pas bien du tout ce que j'ai fait. Simplement. C'est vraiment pas top. Et je n'ai même pas récupéré de prix, je crois. Donc c'est vraiment, vraiment pas top ce que j'ai fait. Simplement. C'est vraiment ce qu'il ne fallait pas faire. Donc très bien. Ça me permet de vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire. Tout simplement. Et je pense qu'il y a un Pikmine là qui va se faire bouffer. Parce qu'effectivement, je l'ai laissé. Malheureusement, dans la nature sauvage. Donc voilà. Donc on a le Pikmine jaune. Effectivement comme ça. On a ensuite le retour du Pikmine bleu qui peut aller dans l'eau. Tout simplement. Et qui est en termes de propriété un peu comme le Pikmine rouge. Sauf qu'il peut en plus aller dans l'eau. Voilà. Et là il y a un Pikmine noir que malheureusement j'ai laissé dans la nature. Et qui se fait bouffer par les créateurs comme vous pouvez le voir. Et il y a le fameux Pikmine lait qui est nouveau dans la série. Et qui permet de... enfin c'est des Pikmine qui volent en fait. Ils sont très très vulnérables. Ils sont très faibles en fait en combat. Par contre évidemment ils peuvent récupérer plein de choses dans les airs. Voilà. Et là je viens de perdre. Là je vais consommer une bouteille. Donc il ne reste plus que deux bouteilles. Donc deux jours à parcourir si je récupère pas de fruits. Donc effectivement vous voyez. Le niveau de gestion c'est vraiment faire attention à tout. C'est un vrai jeu de gestion unique. dans son genre. Et c'est ça qui est sympa avec la procédure Pikmine. C'est que c'est vraiment très très original. Donc j'ai parlé de la difficulté. J'ai parlé de la durée de vie qui est de Deezer. Mais évidemment ce jeu a une énorme rejouabilité. C'est vraiment cool. Et à savoir qu'en plus dans ce Pikmine 3, la nouveauté de ce Pikmine 3 par rapport au Pikmine, c'est les défis hors du mode histoire qui sont vraiment très intéressants à faire. Et surtout moi j'ai joué avec Pikmine au mode multijoueur qui est vraiment excellent. Mais vraiment excellent extraordinaire. Je vous recommande la version Switch qui est sortie fin d'année 2020, fin d'année dernière. Malheureusement le multijoueur n'est pas online. Ça c'est vraiment dommage. Le multijoueur n'est pas online. mais en local c'est vraiment très sympa. Il est multijoueur donc compétitif en 1v1. Il est vraiment très très sympa et je le recommande vivement parce qu'il est vraiment très très bien trucu. Et ça, évidemment, à l'autre de la durée du jeu, les modes annexes de ce Pikmine 3 sont vraiment très bien et je vous le conseille fortement. Ça vraiment il faut le... Alors je pourrais aller là en fait. Voilà par exemple je pourrais aller là. On va aller en Antarctique. L'Antarctique est devenu tropicale. C'est pour ça que je dis que ce jeu est vraiment... On a l'impression d'être dans un avenir indéfini de l'humanité. D'ailleurs on ne voit jamais aucun humain dans la France expliquée. On se demande s'ils ont disparu en fait. C'est assez marrant. Et là je vais essayer de prendre beaucoup d'écoutions noires. Là j'ai quelques problèmes de détection de mouvement sans qu'elle est certaine mal. C'est vraiment un fiasco ma façon de jouer, c'est vraiment bon. Je vais essayer de... Là c'est de... Ah si 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 je pense que... Ah oui d'accord. Vous allez lui prendre eux. Voilà. Donc je vais essayer de lui faire des coupines parce que là c'est pas bon du tout ce que je vais faire. Voilà. C'est pas bon du tout. Donc là en fait l'idée c'est de passer cette journée à se faire des coupines noires. Parce que là vraiment comme le boss j'ai été très très lui. J'ai fait n'importe quoi. Et donc là l'idée... Comme je vous le dis, ça va être... Une sphère des coupines noires. Comme vous le voyez. Bon j'ai plus grand chose à dire, j'ai fait un fiasco. J'ai fait une bonne journée. La première était très bonne. Et j'ai fait une mauvaise journée. En fait je pense que vous avez vu le... L'essentiel du jeu. Bon j'ai pas parlé du scénario mais comme je vous l'ai dit. Il est assez original. Il y a quand même des... Je dis pas des twists mais il y a des révélations qui sont plutôt sympathiques. Et puis lire le journal de bord de Captain Olimar d'une façon à en rendre... A le rendre... mythologique quoi, mythique. C'est plutôt bien fait. Voilà, il commence à en avoir quand. C'est plutôt cool. Normalement il ne faut pas revenir sur cette île. Ah ouais il y a 5 heures vraiment. Qu'est-ce que je peux faire ici ? C'est cool. Ah voilà. C'est cool. Hop. Ah ouais. Ah oui d'accord. Il va nous vendre quelque chose. Ah oui, là il y a un truc que je vais vous montrer quand même. J'ai tellement de pipelines rouges. Voilà. Et euh... En fait on a plusieurs types de pipelines, oui. Mais on peut aussi avec des pipelines récupérer des bombes. Voilà. Qui sont surpuissantes évidemment. Qui sont super intéressantes à utiliser contre les bosses. Simplement. Bon. Voilà. Globalement je vais faire ma conclusion. Ce pipeline 3 est vraiment très bon. J'ai passé un très bon moment. Il a fait un complet des défautes sur le jeu. Je repose juste le fait que voilà. Il n'y a pas assez de zones. Donc la durée de vie est faible. On aurait plus tard un petit peu beaucoup plus grand. Mais c'est pas la vision malheureusement de Miyamoto. Alors malheureusement, heureusement, enfin. C'est quand même compliqué d'avoir un avis sur ce sujet. Voilà. Hop là. Ah bon ? Regarde. Voilà. Puis je le mette là. Est-ce que je peux poser avec vous ? Ah oui, oui. Si je peux poser. Voilà. Bon, enfin vous voyez l'idée. Donc être plus haut, c'est que ce pipeline 3 est vraiment très très bon. Tout simplement. Très peu de reproches à faire. C'est vraiment... Surtout, on est vraiment immergé par un point qui est très confort dans ce jeu. C'est l'amografe. Vraiment. On a vraiment l'impression d'être dans une forêt quoi. Avec des personnes minuscules. Des personnes minuscules et des créatures minuscules. Et c'est vraiment sympa. Ce que je reprocherai aussi, c'est qu'il n'y a qu'un fichier de sauvegarde. Donc effectivement, moi là, je suis mis de jeu évidemment. Il y a un truc là, je ne l'ai pas pris. Voilà. Il y a un truc. Apprendre. Simplement. Voilà. Là vraiment, je me suis fait une belle armée là. Voilà. Donc là, je suis en train de me refaire des petites mines rush. Donc là, c'est plutôt cool. Donc oui, il n'y a qu'un fichier de sauvegarde. Donc on est obligé de péter sa sauvegarde pour recommencer le jeu. C'est un peu le truc. Voilà. C'est un peu le côté dommageable. Et là, évidemment, c'est un mur en pierre. Je me demande si je peux. Ah non, il faut des bombes pour que c'est ça. Oui, voilà. Il y a un truc. Eux, ils vont me récupérer un truc, c'est très bien. Bien. Bien la Britanie. Et voilà. Donc en gros, j'ai plus grand chose à dire. Ma conclusion, c'est que c'est vraiment un très bon jeu à faire. Évidemment, il est ressorti sur Switch en 2020. Je vous conseille. Apparemment, le jeu est plutôt bon. En même temps, ce n'est pas logique. Je vous refais le jeu. Il y a sûrement des choses en plus, mais je n'en sais rien. Donc à voir. Et voilà. Les bombes sont là-dedans, en fait. Voilà. Les bombes sont là-dedans. Et grâce aux bombes, on va pouvoir traiter ce mur dont je vais vous le faire. Simplement, comme ça, c'est ce qu'on fait. Voilà. Hop. Des petites bonbons. Voilà. Et là, on m'explique. Voilà. Simplement. Je vais vous montrer juste ça. Et puis je vais m'arrêter là pour vous dire que je conseille fortement ce jeu. Il est vraiment très réussi. Je ne suis pas non plus un gros fan de pipeline, mais c'est que je n'y connais rien. Voilà. Donc attention à la bombe, parce que quand elle est feuuse, on peut le tuer. Et le pipeline carrément. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors en fait, il nous en manque... Ah, absolument. Il nous en manque un pour détruire totalement le rocher. Et là, je me suis refait une bonne armée de titules noires. Donc voilà. Simplement. Vous voyez, quand on fait un fiasco, on peut reformer son armée, mais ça nous fait perdre évidemment du temps. Et le temps, c'est important, parce que le temps est délimité par le nombre de prix du jeu. Et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Simplement. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vais évidemment vous conseiller absolument ce jeu, parce qu'il est vraiment génial. de vraiment excellents. Très peu de défauts. Et pratiquement que l'étalité, puisque le déclin a été approfondi dans ce pipeline 3. Voilà. Et les zones sont vraiment très, très intéressantes à parcourir. Voilà. Donc je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Merci.